Nous accueillons dans ce journal Vaitinina Yamatsi, éducatrice de l'association Tettoria. Vaitinina Yorana, comment expliquez-vous le fait que seuls 27 sans-abri se soient réfugiés à Farihouté hier soir ? Yorana Eata, Yorana Polynésie Première. Alors tout d'abord, les sans-abri de la ville de Papéité ont la liberté de venir sur le site ouvert pour eux justement. Et puis nous laissons le temps parce que le site s'est ouvert hier seulement. Donc on pense remplir les 90 places d'ici le milieu de semaine. Mais ont-ils été informés de la mise en place de ce nouveau centre d'accueil ? Oui, un travail de communication a été fait par la mairie et puis pris en relais par l'équipe de rue de l'association Tettoria. C'est-à-dire que vous vous rendez dans les rues, vous allez à la rencontre de ces sans-abri pour les informer qu'ils peuvent rejoindre ce centre d'accueil pendant la période de couvre-feu ? C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a une équipe de rue qui tourne dans les villes de Papéité en journée comme en soirée pour informer le public vivant à la rue qu'un nouveau centre s'est ouvert sur Faréouté où ils peuvent venir prendre une douche, prendre un repas et dormir durant toute la nuit sous un toit. Ce centre est provisoire et donc à l'issue du 16 novembre, ces personnes retourneront dans la rue comme c'était le cas au mois d'avril. Est-ce que selon vous, c'est aussi la raison de ce refus ? On va dire que ce n'est pas le refus, c'est juste qu'on va les sensibiliser un maximum. Comme dit en introduction, le centre a ouvert depuis hier seulement. Donc le temps que l'information passe, ils se rapprocheront du site, je pense d'ici demain au milieu de semaine. Alors quoi qu'il en soit, vous avez accueilli les premiers réfugiés hier soir. Donc comment s'est passée cette première nuit ? La première soirée s'est très très bien passée. Donc ils se sont habitués au lieu et tout. On a fait un petit de la visite. En tout cas, une soirée très très calme dans l'ensemble, avec l'ensemble des personnes présentes ici. Merci beaucoup Vaithi Nina Yamatsi d'avoir été en direct dans ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada